Ivarien Ivarienne bonjour l'actualité politique de notre pays m'amène à faire une vidéo avant le jeudi et donc je vais vous raconter une petite histoire c'est celle d'un caïman qui s'est retrouvé loin 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 de l'eau et qui a rencontré un enfant et il a dit à l'enfant qu'il voulait rejoindre le marigot donc il voulait que l'enfant le mettre sur la tête et tout ça l'enfant l'a mis sur la tête et une fois au bord de l'eau il a dit qu'il était tellement fatigué il avait tellement traîné là bas il s'était perdu il ne pouvait pas avancer facilement dans l'eau donc il voulait que l'enfant l'accompagne un peu donc l'enfant avancé arrive aux chevilles il dit vraiment avance un peu encore aux mollets aux cuisses aux hanches à la poitrine aux épaules il ne restait plus que la tête de l'enfant hors de l'eau et il était prêt à déposer le saurien c'est à dire l'animal quand celui ci l'a pris par le bras il dit ça fait des jours que je n'ai pas mangé moi je vais te manger la fin de mai tu as demandé que je t'aide je t'ai envoyé jusqu'ici tu as voulu que je t'avance je t'avance je t'avance je t'avance jusqu'à ce que l'homme arrive au cou mais là je vais partir tu veux me manger pourquoi il dit ah non mais c'est ça je vais te manger moi j'ai fait où je suis là je vais pas aller me fatiguer pour aller pêcher donc tu es là là moi je te mange en même temps dit non 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 tu peux pas me faire ça il dit mais c'est ça il dit mais ce que tu as de faire c'est de l'ingratitude dimanche est ingratitude ou pas ingratitude ou je vais te manger il dit bon comme on est juste deux ici là attendons si à deux ou trois personnes qui passent on va essayer de leur demander leur point de vue et puis on va on va trancher si ils disent que c'est normal que tu me manges tu vas me manger il dit combien de personnes et du poids d'accord donc quelqu'un passe le premier animal passe c'est une vache et la fois qu'ils demandent à la vache madame maman vache voilà ce qui s'est passé je suis allégé les prix il était perdu je l'envoie ici voilà qui veut manger est ce que c'est comme ça on fait est ce qu'on rend le bien est ce qu'on rend le mal par le bien la vache dit oui vous les humains là il faut qu'on vous rend le mal par le pied parce que moi j'ai été vache pendant des années les hommes ont utilisé mon lait j'ai j'ai servi on m'utilisait dans les champs et tout aujourd'hui personne ne s'occupe de moi que j'ai devenu une vieille je suis dans un dans un au fond de la ferme la balle à peine même qu'on me donne à manger donc lui on doit rendre le mal par le bien parce que vous les hommes n'êtes pas reconnaissant donc au code il il faut le manger qu'on dit qu'à il manque il dit tu as vu il dit non à ton a dit toi deuxième personne qui passe c'est un vieux cheval monsieur cheval voilà 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 et cheval dit la même chose quand j'étais jeune on m'amène à courir pour me dégoutir les jambes quand j'étais un jeune poulain jusqu'à ce que je devienne un cheval on m'a utilisé pour 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 tous les travaux on m'a utilisé pour aller dans tel endroit tel endroit tel endroit aujourd'hui je suis devenu un vieux cheval qui me regarde le matin quand on vient me réveiller là c'est avec un coup de bâton regarde moi je suis maigre oui on doit rendre le mal par le pied parce que vous les hommes n'êtes pas reconnaissant l'animal dit va le manger dit on a dit trois personnes troisième personne qui passe c'est le livre on lui explique la situation il dit moi je crois pas ça donc ça tu me dis quoi tu as pris cet animal toi une petite enfant comme ça là tu as pris cet animal là jusqu'à tu arrivais si j'ai connu sur ma tête l'animal dit le caïman ou le cocodil en tout cas le sourire a dit si celui qui m'a transporté mais c'est pas de ça on parle on demande est-ce que on doit rendre le bien par le mal ou bien on doit rendre le bien par le bien parce qu'il m'a envoyé jusqu'ici moi j'étais fatigué mais moi je vais le manger j'ai fait la fin dit est vraiment il m'a demandé je les transportais pendant des kilomètres sur la tête jusqu'ici maintenant je veux le laisser et je veux que je vais partir il veut me manger moi je trouve que c'est de l'ingratitude on peut pas rendre le mal par le bien le livre dit j'ai dit moi je crois pas ça ma façon je te vois là j'ai pas besoin que tu sois capable de soulever c'est un gros animal mais le site à tête et puis je vais voir comment comment ça ça comme tu l'as tenté comme un mur il dit j'ai l'attaché dans une note j'ai dit bon refait je vais voir le côté dirai il rentre et la fin il est attache attache comment il est attaché donc la fin attache le crocodile le caïman quand peu importe et la tâche comme il était et puis maintenant il dit remet le stater tu les vois donc la fin de la tête qui dit ok il a fait la tête rentrer chez toi toi l'animal on ne rend pas le mal par le pied quand quelqu'un t'a fait du pied il faut être reconnaissant et comme tu as été un gras petit est ce que c'est ton totem il dit non comme c'est pas ton totem va tu vas le donner à ton père vous allez le tuer et vous allez le manger et c'est comme ça que l'enfant grâce aux lièvres et rentre chez lui avec de la viande pour plusieurs jours sur la tête je vais maintenant adapter ça à la côte d'ivoire il y a une vidéo qui circule que j'ai vu aujourd'hui où il y a une héroïne qui s'exprime une dame qui s'exprime devant d'autres dames une dame qui est chargée de l'éducation nationale de la côte d'ivoire une dame qui est chargée de donner l'éducation aux enfants de côte d'ivoire mais une dame qui ne sait pas que l'ingratitude c'est un défaut mais quel exemple elle va donner aux enfants dont elle à la charge éducationnelle madame kandia kamara ministre de l'éducation nationale de côte d'ivoire vous avez fait un beau speech devant vos gens qui vous ont applaudi des femmes qui sont assises dans la salle des femmes les femmes qui sont chargées de donner l'éducation aux enfants c'est nous les femmes qui portons l'humanité nous avons l'humanité à bout de bras nous avons l'humanité sur nos épaules nous avons l'humanité sur nos têtes c'est nous qui éduquons et nous sommes assises dans une salle et une des nôtres parle et nous applaudissons madame kandia kamara vous avez raison si monsieur henri konan bedier n'avait pas joué avec l'héritage que vous ferez lui a laissé vous ne et que vous aujourd'hui vous êtes ministre vous avez raison mais comme le caïman un jour un lièvre va venir et on va vous emballer dans la natte qu'on a pris pour vous transporter pour vous emmener au bord de l'eau on va vous réattacher dedans pour vous espédier où on vous a ramassé ayez un peu de je sais pas vous avez le pouvoir aujourd'hui mais ce pouvoir là c'est ce monsieur là monsieur henri konan bedier c'est lui qui vous a donné ce pouvoir là aujourd'hui s'il n'avait pas demandé à ses partisans de voter pour alassane ouattara vous ne serez pas ministre aujourd'hui oui il n'a pas respecté l'héritage que monsieur oufou banier lui a donné mais ce que vous ne savez pas madame c'est que les erreurs on en fait dans la vie tout le monde fait des erreurs moi j'en fais j'en ai fait je continue à en faire et j'en ferai dans ma vie en tant que parents on fait des erreurs souvent par rapport à nos enfants par rapport à des décisions qu'on prend par rapport à des conseils qu'on donne on fait des erreurs parce qu'on est des êtres humains on est passible de faire des erreurs donc monsieur henri konan bedier a fait une heure de se confier à vous de vous confier son pays parce qu'il vous a donné un pays cadeau mais c'est une heure aujourd'hui s'il s'est rendu compte qu'il a fait une heure qu'il sort de cette alliance vous n'avez pas le menacé parce que dans votre discours il y a une menace à peine voilée et vous avez raison madame candia vous avez entièrement raison il vous a donné un pays sur un plateau d'or mais ce pays là il va vous brûler dans les mains jouissez pour le mans insultez vous 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 dites qu'il faut pas qu'il descend dans la poubelle mais c'est vous qui l'insultez parce que c'est votre bienfaiteur monsieur henri konan bedier c'est votre bienfaiteur c'est grâce à lui que vous êtes là c'est grâce à lui que vous êtes là parce qu'il a choisi entre messieurs laurent babou et alassane ouattara il a donné la côte d'ivoire à vous à des gens comme vous des parvenus mais l'ingratitude on la paie très cher continuez je vous souhaite beaucoup de chance madame candia camara bye